Le Seigneur vous bénisse Richement béni Voilà, on va ouvrir la parole du Seigneur ensemble C'est notre richesse, c'est notre nourriture C'est ce que nous désirons Je voudrais reprendre avec vous Ce passage dans le livre de l'Exode Au chapitre 34 Et on va faire un tout petit retour en arrière Mais très court Verset 27 Exode chapitre 34 Et nous allons faire la lecture Pour se rappeler Je ferai un petit résumé pour ceux qui n'étaient pas là Qui puissent bien comprendre mon propos Exode, si vous n'avez pas la Bible Ça va s'afficher Voilà, chapitre 34 Et à partir du verset 27 Où il est dit ceci L'Éternel dit à Moïse Écrit ces paroles Car c'est conformément à ces paroles Que je traite alliance avec toi Et avec Israël Moïse fut là avec l'Éternel Quarante jours et quarante nuits Il ne mangea point de pain Il ne but point d'eau Et l'Éternel écrivit sur les tables Les paroles de l'Alliance Les dix paroles Moïse descendit de la montagne de Sinaï Ayant les deux tables du témoignage dans sa main Et descendant de la montagne En descendant de la montagne Pardonnez-moi Et il ne savait pas Que la peau de son visage rayonnait Parce qu'il avait parlé avec l'Éternel Aaron et tous les enfants d'Israël Regardèrent Moïse Et voici La peau de son visage rayonnait Et il craignait de s'approcher de lui Moïse les appela Aaron et tous les principaux de l'assemblée Virent auprès de lui Et il leur parla Après cela Tous les enfants d'Israël s'approchèrent Et il leur donna Tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel Sur la montagne de Sinaï Lorsque Moïse eut achevé de leur parler Il mit un voile sur son visage Quand Moïse entrait devant l'Éternel Pour lui parler Il ôtait le voile Jusqu'à ce qu'il sortit Et quand il sortait Il disait aux enfants d'Israël Ce qui avait été ordonné Les enfants d'Israël Regardaient le visage de Moïse Et voyant que la peau de son visage rayonnait Et Moïse remettait le voile sur son visage Jusqu'à ce qu'il entrait Pour parler avec l'Éternel Amen Et Amen Pour ceux qui n'étaient pas là rapidement Nous nous étions arrêtés ces dernières semaines Sur la notion du mariage Nous avons commencé cette méditation Avec ce fameux passage de Paul Dans l'Épitre aux Éphésiens Où il va demander à l'époux d'aimer sa femme Comme Christ a aimé l'Église Et puis il va conclure au verset 32 Je crois de mémoire au chapitre 5 Il va dire Mais ce mystère est grand Le mystère de l'union entre une femme et un homme Entre un homme et une femme est grand Parce qu'il parle de Christ et de son Église Et nous avions redémarré Lorsque Dieu va initier le premier mariage Dans l'histoire du monde Avant même que l'homme et la femme aient chuté Dieu avait créé cette femme Nous avons vu que le mot est très important En hébreu c'est Banna C'est-à-dire qu'il va construire À partir d'Adam et une femme Qui va s'unir à lui Et nous avions vu que c'est le projet initial De toute l'œuvre de Dieu La Bible commence par le mariage D'un homme et d'une femme Adam et Ève Elle se termine dans le livre de l'Apocalypse Par les noces de l'agneau Où le peuple tout entier de Dieu Va s'unir au Christ Pour les siècles des siècles à venir Et je vous avais expliqué Que le mariage est symbolisé Dans la Bible par l'alliance Et lorsque Dieu va amener Israël Après l'avoir racheté du pays d'Égypte De la maison de servitude Il va l'amener au Sinaï Et là il va la demander en mariage Nous avons vu que le mot Quand Dieu va lui dire Tu m'appartiendras Un peuple qui m'appartiendra Le mot c'est Ségoula en hébreu Ça veut dire tu seras mon trésor particulier J'aurai avec toi une relation Que j'aurai avec aucun autre peuple Il y a toute la symbolique Ensuite vous vous souvenez La nuée va couvrir le Sinaï Comme dans un mariage juif Quand il y a une roupa Ensuite il y aura d'abord Il y aura le lavage, le mikveh Ensuite il y aura la roupa Il y aura la prononciation De la ketouba Qu'on appelle ça A haute voix Dieu va prononcer les dix paroles Il va demander à cette femme D'avoir l'exclusivité Elle ne doit pas adorer d'autres dieux Il sera son seul époux Et puis ils vont s'unir Et puis le sang va couler Vous vous rappelez de tout ça Je ne veux pas trop Et très vite on a vu que Israël a rompu l'alliance Elle a fait le vaudon Et Dieu va dire à Moïse Qu'il veut exterminer le peuple Et à partir de là Moïse va devenir le médiateur D'une alliance Qui va être renouvelée D'une alliance Comme l'alliance nouvelle Et les deux montées De Moïse sur le mont Sinaï Typifient, symbolisent Les deux alliances La première Et la nouvelle Mais à la différence Et bien nous avons remarqué C'est que Moïse Va faire cette grande prière Fais-moi voir ta gloire Et l'alliance renouvelée Avec Moïse Et bien va s'établir Sur la seule grâce De Dieu La gloire de Dieu C'est sa grâce Il va dire Je ferai passer devant toi Toute ma bonté Et cette alliance renouvelée Avec Moïse Et avec le peuple de Dieu Va avoir pour socle Et pour fondement La miséricorde du Seigneur Dieu va faire grâce Il n'était pas obligé Il aurait pu les condamner Il aurait pu tous les faire périr Parce qu'ils s'étaient engagés Mais Dieu va faire grâce A son peuple Et il va lui conserver la vie Et Moïse Va devenir ce médiateur C'est pourquoi j'ai repris Au chapitre 34 Verset 27 Où Dieu dit Ok Mais je ferai alliance Avec toi Moïse Et Avec Le peuple Et Moïse va maintenant Symboliser Celui qui va être Le médiateur De la nouvelle Alliance Et on retrouve ça Dans l'Épitre aux Hébreux Chapitre 8, 9, 12 Où il est constamment dit Que Jésus Est le médiateur De la nouvelle Alliance Les deux montées Symbolisent Et typifient Les deux alliances Et la deuxième Est à l'image De toute la grâce De Dieu Manifestée En un médiateur Et à partir de là Il nous faut aller plus loin Je n'ai pas été plus loin Avec vous La dernière fois Faute de temps Le texte nous dit A partir du verset 29 Que Moïse Va descendre De la montagne Du Sinaï Avec Les deux tables Du témoignage Dans sa main Ces deux tables Sur lesquelles Dieu avait tout à nouveau Écrit Comme la toute première fois Les mêmes paroles Les dix paroles On dit souvent Nous les dix commandements Je n'aime pas trop Parce qu'en vérité La première parole N'est pas un commandement Je suis l'éternel Ton Dieu Qui t'a fait sortir Du pays d'Egypte De la maison De servitude Ces dix paroles Et constamment Dans les écritures Il est question Des dix paroles Et donc il descend Mais c'est très intéressant Parce que Vous avez remarqué On a eu malheureusement Un petit arrêt On a eu des frères De passage Donc je n'ai pas pu Tout de suite faire la suite Mais souvenez-vous La première fois Que Moïse est descendu Avec les tables De l'alliance Contrairement à cette fois-ci Il n'avait pas le visage Qui rayonnait Il était très en colère Et il va briser les tables Il va leur faire boire Vous vous souvenez Comme quand on faisait boire La femme adultère Vous vous rappelez un petit peu De tout ça Il y a toute la symbolique Du mariage Mais cette fois-ci Et bien au lieu Et bien de redescendre Avec colère La Bible dit que cette fois-ci Il a le visage qui brille Il est rayonnant Parce qu'il a parlé avec Dieu Pendant 40 jours Et 40 nuits Et dans la contemplation Et dans ce temps d'intimité Avec Dieu La gloire du Seigneur Est venue sur sa vie Et puis là Il redescend avec ses nouvelles tables Sous la nouvelle alliance Comme le médiateur Mais il ne se mettra pas en colère Il va rayonner De la gloire De Dieu C'est tellement intéressant Alors il va même être obligé Et bien de mettre un voile Sur son visage Le peuple a peur Ils sont surpris Ils sont étonnés Et le texte Et le texte que nous avons lu Nous apprend que Lorsqu'il parle au peuple Il a un voile sur son visage Et lorsqu'il vient Dans la présence de Dieu Il retire ce voile Et il lui parle Face à face Comme un ami Parle à son ami Dit la parole de Dieu Et toutes les fois Où il ressent Il est avec ce voile Alors le texte ne nous dit pas Combien de temps Ces choses ont duré Dans la tradition hébraïque Certains disent Qu'il a gardé ce rayonnement Jusqu'au bout de sa vie Mais pour bien comprendre ce texte Il nous faut lire un passage De l'épître aux Corinthiens Où Paul lui Va nous donner une explication Alors je vous invite A faire une deuxième lecture De Corinthiens Mais on va lire A partir du verset 3 Chapitre 3 verset 3 De Corinthiens Vous m'avez suivi ou pas ? C'est bon ? Je ne peux pas tout redire Ce serait trop long Mais j'essaye de synthétiser Regardez ce que Paul va dire Abba Abba, Amen Je ne suis pas ton père Chapitre 3 verset 3 Vous êtes Manifestement Une lettre de Christ Écrite Par notre ministère Non avec de l'encre Mais avec l'esprit du Dieu vivant Non sur des tables de pierre Mais sur des tables de chair Sur les cœurs Cette assurance-là Nous l'avons par Christ Auprès de Dieu Ce n'est pas à dire Que nous soyons par nous-mêmes Capables de concevoir quelque chose Comme venant de nous-mêmes Notre capacité au contraire Vient de Dieu Il nous a aussi rendu capables D'être ministres D'une nouvelle alliance Non de la lettre Mais de l'esprit Car la lettre tue Mais l'esprit vivifie Or Si le ministère de la mort gravé Avec des lettres sur des pierres A été glorieux Au point que les fils d'Israël Ne pouvaient fixer les regards Sur le visage de Moïse A cause de la gloire de son visage Combien Bien que cette gloire Fût passagère Combien Le ministère de l'esprit Ne sera-t-il pas plus glorieux Si le ministère de la condamnation A été glorieux Le ministère de la justice Est de beaucoup supérieur en gloire Et sous ce rapport Ce qui a été glorieux Ne l'a point été A cause de cette gloire Qui lui est supérieure En effet Si ce qui était passager A été glorieux Ce qui est permanent Est bien plus glorieux Ayant donc cette espérance Nous usons d'une grande liberté Nous ne faisons pas comme Moïse Qui mettait un voile sur son visage Pour que les fils d'Israël Ne fixât pas les regards Sur la faim De ce qui était passager Mais Ils sont devenus durs d'entendement Car jusqu'à ce jour Le même voile demeure Quand ils font la lecture De l'Ancien Testament Ou de l'Ancienne Ou de la Première Alliance Et ils ne se lèvent pas Parce que c'est en Christ Qu'il disparaît Jusqu'à ce jour Quand on lit Moïse Un voile est jeté Sur leur cœur Mais lorsque les cœurs Se convertissent au Seigneur Le voile est ôté Or Le Seigneur C'est l'Esprit Et là où est l'Esprit du Seigneur Là est la liberté Nous tous Qui le visage découvert Contemplons Comme dans un miroir La gloire du Seigneur Nous sommes transformés En la même image De gloire en gloire Comme par le Seigneur L'Esprit Amen Et Amen C'est très intéressant Frères et sœurs C'est très intéressant De lire Ce que Paul Est en train d'expliquer Parce que Paul Est catégorique Moïse Brillait Mais Cette lumière Le verset 7 Nous le dit Cette gloire Était passagère C'était quelque chose De passager C'est pas quelque chose Qui a duré Pour toujours Jusqu'à la mort De Moïse Paul est catégorique Même si Moïse brillait C'était que passager Même si c'était glorieux Ce n'était qu'un type D'une ombre C'était qu'une ombre Je veux dire D'une réalité A venir Bien que ça soit Tellement glorieux Ça ne représentait Que quelque chose A venir Ça ne représentait Que la nouvelle alliance Que cette alliance Que Dieu allait faire En son fils Mais ce n'était qu'un type Donc ce n'était que passager Et la nouvelle alliance Venue dans la personne Du Messie Est bien plus glorieuse Que tout ce qu'a pu vivre Moïse Même si ces choses L'ont été Voilà ce que Paul Est en train de nous dire Voilà ce que Paul Est en train de révéler Paul dit Mais il a mis un voile Sur son visage Parce que ces choses Étaient passagers Parce que Ce n'étaient pas encore Les choses permanentes Ce n'étaient pas encore L'excellence Qui allait venir Et si nous avions pris Le temps de lire encore L'Épitre aux Hébreux Nous nous serions rendu compte Que c'est le thème De l'Épitre aux Hébreux Que maintenant En Christ est venue La réalité Que tous les sacrifices Et toutes les fêtes Et toutes ces choses N'étaient que des ombres Des choses à venir Et en Christ La réalité est venue Le vrai tabernacle est ouvert La vraie présence de Dieu Nous est accessible Un vrai souverain sacrificateur Et à la droite de Dieu Il plaide votre col Il veille à vos intérêts éternels Et cette gloire Elle est supérieure A tout ce que nos pères Ont pu connaître Dites-moi Amen à ça Parce que c'est de cela Dont il est question Paul est en train De mettre en lumière Et bien Le contraste Entre cette première Et cette nouvelle alliance Cette première alliance Qui avait été gravée Sur des tables de pierre Était glorieux Bien évidemment Que c'était glorieux Mais la nouvelle alliance S'inscrit sur des tables De chair Sur les cœurs De chaque croyant Et c'est ce que symbolise Pentecôte L'Esprit vient Et il vient graver Sur nos cœurs La loi Du Seigneur Afin que nous la pratiquions Afin que nous l'aimions Afin que nous la chérissions On ne se force plus Parce que c'est la vie de Dieu Qui est entrée dans notre cœur Vous êtes d'accord Avec ça ou pas ? On ne se force pas Je ne me suis pas forcé Ce matin A venir adorer le Seigneur J'ai la joie dans mon cœur Parce qu'il a déposé en moi C'est pas moi C'est Christ en moi C'est pas vous C'est Christ en vous Vous êtes d'accord avec ça ? Je disais Je dis ça Parce que si c'était encore Le vieux Jérôme Et bien Le vieux Jérôme Il n'aime pas les choses de Dieu Le vieux Jérôme Il n'aimait pas lire la Bible Le vieux Jérôme Il ne s'intéressait pas à l'Église Le vieux Jérôme Il était loin de tout ça Mais lorsque l'Esprit est venu Et la vie de Dieu A pris possession Je me suis mis à aimer La parole de Dieu Je me suis mis à désirer La communion avec l'Église C'est que c'est pas moi C'est la vie nouvelle Que Dieu m'a donnée Et il en est de même Et il en est de même pour chacun de vous Qui est né de nouveau Et s'il n'y a pas ce fruit Dans votre vie C'est peut-être que vous n'êtes pas né de nouveau C'est peut-être juste que Vous êtes religieux Vous faites les choses par habitude Ou que sais-je Mais ce que Dieu veut vous donner C'est la vie Et la vie du Saint-Esprit Paul était catégorique L'ombre était glorieuse Mais alors que dire de la réalité ? Il va dire au verset 8 et 9 Combien le ministère de l'Esprit Ne sera-t-il pas plus glorieux ? Si le ministère de la condamnation A été glorieux Le ministère de la justice Est de beaucoup supérieur En gloire Et c'est Ce qui est très important de comprendre Et c'est ce que Paul va exprimer Il va parler du ministère de la mort Et de la condamnation En contraste avec le ministère de l'Esprit Et le ministère de la justice Et c'est tout Ce qui caractérise ces deux alliances Nous en avons parlé ces quelques jeudis Pour ceux qui sont là à la prière Nous avons regardé le rapport Que nous devons avoir avec la Torah Que Dieu a donné à Moïse Qui est sainte Et qui est bonne Mais le problème c'est l'homme Qui est dans une incapacité De mettre en pratique Ce que Dieu commande Et nous avons dit Quel rapport nous devons avoir Et c'est de cela Dont Paul est en train de parler Paul va parler Du ministère de la mort Et de la condamnation Au verset 7 Et au verset 9 Parce que c'était le rôle De la Torah Lorsque Dieu a écrit ces choses Sur les tables de pierre Lorsqu'il a demandé A Moïse d'écrire Toute sa Torah Vous savez quand on parle de la Torah On parle frères et sœurs De l'enseignement du Seigneur Ce n'est pas péjoratif On parle de la voie Ça veut dire la voie Le chemin que nous devons tracer Et ce chemin avait un but bien clair Le premier j'en ai parlé jeudi Je m'excuse pour ceux qui étaient là Je me répète mais regardez avec moi Dans l'épître aux Romains Au chapitre 3 Paul va exprimer clairement Quel sera le rôle Du ministère de la condamnation Regardez avec moi Je m'excuse Chapitre 3 Et je vais lire le verset 19 et 20 Romains 3 Il va dire ceci Or Nous savons que tout ce que dit la loi Quand il parle de la loi C'est la Torah Les 5 premiers livres de la Bible Et il le dit à tous ceux Qui sont sous la Torah Afin Que toute bouche Soit fermée Et que tout le monde Soit reconnu Coupable Devant Dieu Car nul Ne sera justifié devant lui Par les œuvres de la loi Puisque c'est par la loi Que vient La connaissance Du péché C'est pourquoi Paul va dire Mais comprenez C'était glorieux Mais c'était quand même Un ministère de condamnation Parce que toute la Torah Que Dieu a donnée à Moïse Elle avait un but Elle avait un chemin A nous faire emprunter C'est que nous soyons tous Reconnus coupables C'est que nous soyons tous Condamnés devant Dieu Et il va le redire Regardez au Galate Chapitre Eh bien Au Galate Chapitre 5 Et verset 20 Chapitre 3 Pardonnez-moi Chapitre 3 Verset 19 Où il va Il va poser la question Mais pourquoi Dieu a-t-il donné Cette Torah Puisque Dieu avait déjà fait Une alliance avec Abraham Qui est toujours D'actualité Et il va dire ceci Au verset 19 Mais pourquoi donc La Torah Elle a été donnée Ensuite A cause des transgressions Jusqu'à Ce que vint La postérité A qui la promesse A été faite Elle a été promulguée Par des anges Au moyen d'un médiateur Et il dira Eh bien Au verset 22 Mais l'écriture A tout renfermé Sous le péché Afin que ce qui avait été promis Fût donné Par la foi en Jésus Christ A ceux qui croient Et il va dire Avant que la foi vint Nous étions enfermés Sous la garde de la loi En vue de la foi Qui devait être révélée Ainsi La loi était Comme un pédagogue Pour nous conduire A Christ Afin que nous fussions Justifiés Par la foi Paul va être clair Paul va dire Mais vous devez comprendre La Torah C'est un pédagogue Elle vous montre un chemin Et ce chemin Vous amène à Christ Tout nous parle de lui Tout nous enseigne ses voies Et c'est ce que le Seigneur Va faire Lorsqu'il est ressuscité D'entre les morts Voilà qu'il va rencontrer Les disciples d'Emmaüs Et il va leur ouvrir L'esprit De la Bible Pour qu'ils comprennent Les écritures Parce que c'est en Christ Que la Torah Prend tout son sens C'est le but de la Torah Elle doit nous pointer Elle doit pointer La lumière Sur le Messie d'Israël Sinon on fait fausse route Et c'est le problème d'Israël C'est qu'ils ne veulent toujours pas Et c'est ce que Paul Est en train d'exprimer Je devance un peu mon propos Parce que c'est qu'en Christ Que ces choses disparaissent Que ce voile disparaît Du moment que notre lecture Ne tend pas à le contempler lui Et à le découvrir lui Alors on fait fausse route Mais toutes les écritures Parlent de lui La Torah de Moïse Les prophètes Et les écritures Ce que nous Nous appelons communément L'Ancien Testament Et Paul va dire Mais vous devez comprendre Ça avait un but Il le redira Au chapitre 5 De l'Épître aux Romains Regardez Verset 20 Il est catégorique Sur ce propos là Il va dire Or Chapitre 5 Romains Verset 20 La loi Est intervenue Pour que l'offense Abonda Mais là Où le péché A abondé La grâce A surabondé L'apôtre Paul est clair Il va exprimer Dans ce que nous avons lu Mais comprenez Cette loi Et bien Était là pour mettre en lumière Le péché de l'homme Il était là pour faire jaillir le péché C'est tout son propos de Romain Chapitre 7 Il va dire Le problème Ce n'est pas la loi Que Dieu a donné Parce que tout ce que Dieu a donné Est bon Le problème C'est nous C'est l'homme Qui sommes incapables De mettre en pratique ces choses Il va dire Quand le commandement vient Le péché s'en saisit Et par là Et bien je tombe Dans les travers Et je suis déclaré coupable Aux yeux de Dieu Et c'est tout ce que Dieu voulait Que les hommes se reconnaissent coupables Et c'est tout ce qu'il demande Encore aujourd'hui Que nous reconnaissions Nous sommes des pécheurs Ce matin Tu es venu devant la table J'ai aimé cette prière Seigneur nous sommes Incapables De produire quoi que ce soit de bon Nous avons besoin De quelqu'un d'autre D'une autre vie D'un sauveur C'est tout ce que Dieu demande A l'humanité Et c'est tout ce que Dieu Demandait à Israël Reconnais ton état Dis Que tu es coupable Aux yeux de Dieu Et approche toi de lui Et tu vas connaître Sa grâce Qui surabonde ton péché Qui va aller au-delà Et tu vas entrer Non plus Dans la lettre qui tue Mais la Torah Saisie par le Saint-Esprit Va produire la vie en toi Et c'est pourquoi Ensuite il parlera Eh bien Du ministère de l'Esprit De la justice En contrepartie Oh c'est tellement glorieux Frères et sœurs Nous avons été justifiés Par le sang de Jésus-Christ Par la seule grâce de Dieu Il vous a déclaré juste Quels que soient Nos manquements Et nos travers Et nous devons cela Uniquement à la grâce Et à la miséricorde de Dieu Je ne sais pas comment vous êtes venus Peut-être qu'hier soir Vous avez fait des erreurs Vous avez crié sur votre femme Vous avez Je ne sais pas Pété les plombs avec les enfants Et vous êtes venus là Eh bien Avec la conscience accusée Mon frère Ma sœur Lève les yeux Vers le Messie d'Israël Il est ton sauveur Il a payé le prix Il n'y a plus de condamnation Pour ceux qui sont en Jésus-Christ Et c'est ça Le ministère de la justice C'est que Dieu nous a fait grâce De la même manière que Moïse A imploré Dieu Seigneur fais-moi voir ta gloire Non Seigneur Je sais qu'il y a plus Je sais qu'on peut vivre Ta miséricorde et ta grâce Et Dieu va dire Ok à Moïse Oui Je vais renouveler l'alliance Sur la seule base De ma grâce infinie Mais il aurait dû les condamner Et ce que Paul est en train De mettre en lumière C'est ces choses-là Quel contraste Je me répète Entre la première fois Où Moïse est descendu Avec les deux premières tables Il les casse Il les brise Il avait intercédé Ensuite il a intercédé Trois fois Comme Jésus à Gethsemane Il a même été jusqu'à dire Rote mon nom de ton livre de vie Il était prêt à mourir C'est un type de Christ Et la deuxième fois Sous cette alliance renouvelée Il redescend le visage qui rayonne Il redescend tellement différemment Il y a un tel enseignement Il y a un tel contraste Entre ces deux alliants Et pourtant Dieu sait que j'aime Tout ce que Dieu a donné Au peuple d'Israël Mais nous devons comprendre Qu'il y a beaucoup plus C'est bien plus supérieur En Jésus Christ Ça ne reste pas une lettre morte Des simples commandements Qu'on n'a pas la possibilité De mettre en pratique Et qui nous condamnent Et qui nous condamnent Et sans cesse Il faut refaire des sacrifices Dieu nous a donné son fils unique Dieu nous a offert L'agneau de Dieu Qui ôte le péché du monde Et en lui Il nous a offert une vie nouvelle La vie de l'esprit Tu n'es pas obligé de rester Tel que tu es Tu n'es pas obligé de rester Dans ton état de pécheur Tu peux vivre La liberté ce matin Tu peux vivre la délivrance Tout ce que Dieu te demande C'est regarde à lui Jésus est vivant Jésus est vivant Et il est puissant Pour te délivrer Il est là au milieu de nous Il est capable De nous remplir Du Saint-Esprit De nous visiter De nous accorder La délivrance Dont nous avons tant Jésus est vivant Frères des Sœurs Il est à la droite de Dieu Il plaide votre compte Et quand on vient à lui Dans cet état de cœur Seigneur je sais ce que tu as fait pour moi Je sais ce que tu as accompli Je te prie de me délivrer De moi-même Soyez assuré Que Christ va agir dans votre vie Et dans votre cœur Parce que c'est son projet Et c'est sa gloire Alors il ne faut surtout pas Se lamenter Ne regarder qu'à nous-mêmes Et à nos manquements À nos travers Il nous faut regarder à lui Il nous faut venir à lui Il nous faut le contempler lui Parce que vous avez remarqué Dans ce texte Paul va dire Que c'est dans la contemplation Que nous sommes transformés Alors il est clair Il va dire Mais c'est qu'une partie d'Israël Ne voit pas encore Parce que la lecture Qui ne révèle pas l'œuvre de Christ Reste l'être morte Tout doit parler de lui Tout doit nous raconter Qui il est Vous avez remarqué Au verset 12 Paul va avoir l'audace De dire Ayant donc cet espérant Nous usons d'une grande liberté Nous ne faisons pas comme Moïse Va-t-il dire Quelle audace Quelle hardiesse Comment ça ? Mais bien sûr Paul va dire Mais Moïse et les prophètes Parlaient de l'ombre des choses à venir Moi je vous parle de la réalité Moi je vous parle de ce qui est véritable Moi je vous parle de la nouvelle alliance Scellée dans le son de l'agneau Alors juste d'une grande liberté Pour parler devant le Seigneur Parce que je sais Que mon rédempteur est vivant Je sais qu'il est là A l'œuvre puissante Et au verset 3 Il va dire Mais vous êtes une lettre de Christ Écrite par notre ministère Quand on est venu Le Saint-Esprit vous a saisi Le Saint-Esprit vous a transformé C'est la preuve de mon apostolat C'est la preuve que nous sommes Des ministres de la nouvelle Alliance Cette alliance Cette alliance qui donne La vie A ceux qui étaient morts Dites-moi Amen s'il vous plaît Oh là 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 Mais vous êtes d'accord avec moi ? Je suis le seul à m'exciter là C'est extraordinaire C'est extraordinaire Et nous il nous faut entrer Dans ces choses là Il ne faut pas rester en dehors de cela Dieu veut nous donner son esprit Dieu veut nous donner sa vie Sa vie en abondance Il veut nous ouvrir les yeux Christ est là Il est dans ce lieu là Pour nous éclairer Nous illuminer Nous faire vivre de sa gloire Parce que c'est ça dont il est question Quelle gloire Et la Torah me parle de lui Alors je ne lis plus la Torah comme auparavant Parce que j'aime la Torah Vous me connaissez assez Je me délecte de ces choses là Mais elle me parle de lui Elle me parle de sa gloire Et c'est ce que Jésus a fait Quand il est ressuscité Je l'ai dit tout à l'heure Lisons-le ensemble Tenez Luc 24 Comme ça vous verrez que je ne vous dis pas des bêtises Il faut toujours vérifier tout ce que je dis Et tout ce que les autres vous disent Comme des bombériens Ne vous laissez pas enfumer Par les faux docteurs de ce siècle présent Qui a dit Amen ? Ah je vous aime bien Je ne vous connais pas mais Amen Écoutez ça Luc 24 On va lire quoi Allez A partir du verset 25 Il rencontre les deux disciples d'Immaüs Alors Jésus leur dit Oh homme Sans intelligence Et dont le coeur est lent A croire Tout ce qu'ont dit les prophètes Ne fallait-il pas Que le Christ souffre ces choses Et qu'il entra dans sa gloire Et commençant par Moïse Et par tous les prophètes Il leur expliqua dans toutes les écritures Ce qui le concernait Ensuite au verset 45 Il va rencontrer les douze Et il est dit Alors Non verset 44 Tenez Un verset plus haut Puis il leur dit C'est là ce que je vous disais Lorsque j'étais encore avec vous Qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi Dans la Torah de Moïse Dans les prophètes Et dans les psaumes C'est les trois parties Du Tanar De tout l'Ancien Testament Alors Il leur ouvrit l'esprit Afin qu'ils comprissent Les écritures C'est en Christ Que le voile tombe Et c'est quand notre lecture Et bien nous pousse A le contempler lui Que tout devient clair Et que la vie prend place Que la vie prend place C'est ce qui s'est passé Et bien lorsque Dans l'évangile de Jean Je pense à ça Au chapitre 5 Regardez Évangile de Jean Chapitre 5 Verset 39 Où Jésus va parler ainsi Il va dire ceci Il va dire à ces hommes religieux Vous sondez les écritures Parce que vous pensez avoir en elles La vie éternelle Ce sont elles qui rendent témoignage de moi Ils lisaient bien Mais leur lecture ne tendait pas sur le Messie Donc le voile demeurait Le voile restait présent Et il va continuer en disant Et vous ne voulez pas venir à moi Pour avoir la vie Parce que c'est lui qui la donne Parce que c'est lui qui est vivant Pour nous donner sa vie Son esprit Frères et sœurs Paul Paul a cette assurance Des réalités éternelles Parce que La première alliance N'était qu'une ombre Des choses à venir Mais aujourd'hui Nous avons accès Au véritable tabernacle Nous avons accès A la véritable présence du Seigneur Nous avons un véritable Souverain sacrificateur Qui s'est assis à la droite De la majesté divine Et qui veille sur vos intérêts Éternels Qui intercède pour vous Qui réclame grâce Et qui est puissant Pour nous secourir Notre rôle C'est de crier à lui C'est de mettre notre foi en lui Ce ne sera que les arts De notre héritage Jusqu'à ce que vienne la réalité Mais nous avons déjà Tellement à vivre Et je ne veux pas Que nous puissions Passer à côté Frères et sœurs Sous la nouvelle alliance L'esprit du Seigneur est là Le libérateur est vivant Pour toujours Mais regardez Et je termine avec ça Le verset 18 Paul va dire Nous Nous tous Vous imaginez Nous tous Qui le visage découvert Contemplons comme dans un miroir La gloire du Seigneur Nous sommes transformés En la même image De gloire en gloire Comme par le Seigneur l'Esprit Nous tous Il n'est plus question Que d'un seul homme Il n'est plus question Seulement De Moïse Il dit Nous tous Église de Porto Vecchio Nous tous Et vous tous Qui nous visitez ce matin Vous avez le droit D'être transformés De gloire en gloire A son image Et à sa ressemblance Alléluia Nous tous Frères et sœurs Parce que Nous avons Le privilège De contempler sa gloire Ce que Moïse a demandé Dieu l'a manifesté En Jésus Christ Si je vous reprenez Le prologue de Jean Dans son évangile C'est ce qu'il va dire Nous avons vu sa gloire La gloire du Fils unique Venu de Dieu Personne n'a jamais vu Dieu Dieu le Fils qui était Dans le sein du Père Nous l'a révélé En Jésus Il y a la gloire De la grâce de Dieu Il y a toute cette gloire Qui a été manifestée Et notre part C'est de le contempler C'est de regarder A ce qu'il a fait pour nous Et c'est quand on le contemple Frères et sœurs C'est pas Je sais que ça peut paraître étrange Mais c'est le moyen D'être transformé C'est de le contempler lui C'est de ne pas faire Tous ses efforts Inutiles Que la chair ne peut produire C'est d'abdiquer Sur cette capacité de faire Pour que la vie Vienne de lui Par la contemplation Vous comprenez ça ? Savez moi Je trouve que ça Ça me fait ça Quand je suis en train Eh bien De méditer Sur l'humilité du Seigneur Quand je contemple Que les cieux des cieux Ne peuvent le contenir Et le voilà Dans le sein de la Vierge Quand je contemple Comme Dieu s'est abaissé Et lorsqu'il était homme Comme nous Il s'est fait le serviteur Des hommes Il n'avait pas lieu Où reposer sa tête Sur la terre Il dépendait de quelques femmes Qui pourvoyaient A ses besoins Il a été jusqu'à Golgotha Il s'est fait notre serviteur Et quand tu contemples ça Comment tu veux être orgueilleux ? Comment tu veux t'élever ? Comment tu peux prétendre A un titre ou que c'est Mais insensé que tu es Tu crois que tu es Tu es quelqu'un Mais mon pauvre ami Ton roi s'est dépouillé de tout Pour sauver ton âme Comment je pourrais m'élever ? C'est la contemplation Qui me transforme Quand je contemple son amour Quand je suis le matin Et je médite sur l'amour du Seigneur Et bien parfois Et je ne dis pas que c'est tout le temps Mais souvent Et bien ensuite On a envie d'aimer les autres On les aime Il y a quelque chose Qui prend place en nous Vous êtes d'accord avec moi ou pas ? Ça vous l'a jamais fait ? Parfois Tu médites quelque chose Tu sens que ça prend place dans ton corps T'as envie d'être comme Jésus T'as des sentiments qui changent T'as tout qui change Mais quand on s'éloigne de lui Quand on oublie De le contempler Alors prend place tout à nouveau la chair Avec ses oeuvres Et puis on n'aime plus comme avant On n'est plus compatissant On n'est plus humble Et puis on s'est élevé On a oublié de le contempler Parce qu'on est pris dans un système Parce qu'on est pris dans une certaine forme de religiosité Mais Paul va dire Mais comprenez que Ce que Moïse a vécu Vous pouvez tous le vivre Et de gloire En gloire Alléluia Nous avons tous le droit A la délivrance de notre péché Parce qu'il est vivant Parce que c'est ça La nouvelle alliance Et je me tais promis Je rajouterai juste Ah oui ça veut dire que je ne me tais pas Mais je vais me taire L'épître aux Hébreux nous dit Il est le garant Ça ne peut pas échouer Vous comprenez ça ? Ça ne doit pas échouer Parce qu'il est le garant De la nouvelle alliance Il nous le garantit Il nous donne l'assurance Qu'on peut le vivre Ce qui peut nous faire échouer Comme Israël C'est notre incrédulité C'est de ne pas y croire C'est de ne pas le contempler De ne pas saisir La pensée De l'esprit Dans la nouvelle alliance Mais sinon Nous devons vivre Ces transformations Parce que Christ Est le garant Il nous garantit Ces choses là A lui la gloire Si vous me dites Tout ça mène d'un coup Je me tais Seigneur notre Père Comment ne pas te bénir Ce matin Comment ne pas te rendre grâce Pour ce que tu as fait pour nous Comment ne pas te célébrer Pour ces images Que tu nous as données Dans ton écriture Qui nous racontent ces choses Qui nous tentent De nous les expliquer Que n'as-tu pas fait pour nous Seigneur Tu nous as donné Moïse Ensuite les prophètes Et puis tu es venu toi-même Pour dévoiler Toutes ces choses Après cela Tu nous as donné Tes apôtres Et tes prophètes Pour nous expliquer Pour tenter D'illuminer les yeux De nos cœurs Seigneur ce matin S'il y a une prière Que je veux t'adresser Pour ma vie Mais pour toute l'église De Portovesque Pour tous les amis Qui nous visitent C'est que tu viennes Illuminer les yeux De nos cœurs Que nous comprenions Ce que tu nous as donné Que tu es le libérateur Verita D'une alliance Ce plus excellent Seigneur Nous élevons nous élevons Livre de ta vie Seigneur Jésus C'est ma prière Pour moi-même Et pour chacun Et chacune De mes bien-aimés Au nom Au nom de Jésus Père Que ton nouvelle alliance Prenne place dans nos vies Par Jésus Christ Prenne place dans nos vies Prenne place dans nos vies Prenne place dans nos vies Prenne place dans nos vies